Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Vivre et investir au Canada. Je te rappelle, Vivre et investir au Canada, c'est une série de vidéos qui vont te donner des bons conseils pour t'installer au Canada, entreprendre, investir dans l'immobilier, créer ton entreprise, networker, te faire des connexions, etc. Donc si tu es nouveau sur cette chaîne, vraiment, je t'invite à t'abonner sur la chaîne YouTube tout de suite pour recevoir toutes les nouvelles vidéos que je vais publier. Donc je publie une vidéo quasiment toutes les semaines où je te parle d'investissement immobilier, d'entrepreneuriat de manière générale. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer 5 choses à savoir avant de partir au Canada. La première chose, c'est quoi? C'est de te renseigner sur le type de visa avec lequel tu vas partir. Donc est-ce que c'est un visa étudiant? Est-ce que c'est un visa temporaire? Est-ce que c'est une résidence permanente? Si ce n'est pas une résidence permanente, il faut que même avant de partir, tu te renseignes sur comment est-ce que tu vas pouvoir faire ta demande de résidence permanente après un an ou deux ans au Canada. Car tu vois, beaucoup de personnes qui arrivent au Canada et se disent, ben voilà, c'est les vacances, c'est la fête. Et au bout d'un moment, elles se disent, ben il serait temps peut-être que je vois comment est-ce que je vais rester au Canada. Et finalement, elles tombent dans le piège de quoi? De se rendre compte qu'elles ne remplissent pas les critères d'éligibilité pour devenir résident permanent. Donc vraiment, ce que moi je t'invite à faire, c'est tu vas sur le site cic.gc.ca Et là-bas, tu as tous les types de visas qui vont te permettre de rester au Canada, de prolonger ton séjour, de renouveler ton visa. Vraiment, tu vas dans ce site-là, il y a plein d'informations concernant les visas. Donc tu y vas, tu regardes ce qui se prête le mieux à ta situation. La deuxième chose que tu dois vraiment faire avant de partir, c'est de mettre en place un fonds de sécurité. Moi, je te conseille d'avoir minimum 3 à 6 mois de salaire pour te permettre vraiment de t'installer sereinement sans trop te poser de questions. Est-ce que tu auras le budget pour si tu ne trouves pas de boulot, etc. Mais bon, entre 3 et 6 mois, ce qui est sûr, c'est que tu vas trouver un boulot. Si tu t'y mets à fond, il ne faut pas écouter les personnes qui vont dire que oui, il y a le chômage, etc. Si tu cherches, tu vas trouver un emploi. Ça ne t'en fait pas vraiment. Tout est une question vraiment de détermination. La troisième chose que je t'invite à faire, surtout si tu es en France, c'est vraiment d'ouvrir des comptes en ligne car ça va te permettre justement de bâtir ton score de crédit. Et ça, c'est quelque chose de très important car lorsque tu vas vouloir investir dans l'immobilier, le fait que tu arrives au Canada, tu n'auras pas d'historique de crédit. Si tu as des comptes en ligne, si tu as notamment des comptes comme Boursorama, Hello Bank, si tu as un compte American Express, ce qui va se passer, c'est que tu vas pouvoir te servir de ces comptes-là pour justifier ton credit score en France. Et ton credit score va pouvoir te permettre justement d'investir dans l'immobilier de façon très rapide. Moi, en arrivant au Canada, j'ai eu ce problème-là, c'est que je suis arrivé. Et au bout de six mois, j'ai commencé à vouloir investir dans l'immobilier. Et on m'a dit quoi? On m'a dit que, monsieur Moncam, vous n'avez pas assez d'historique de crédit. Donc, on ne va pas pouvoir vous prêter de l'argent. Donc, ce que j'ai dû faire, c'est vraiment aller chercher des informations auprès de mes banques françaises pour pouvoir justifier de mon credit score, entre guillemets, donc de la façon dont je vais gérer mon compte en France afin de rassurer les banques ici au Canada pour pouvoir investir dans l'immobilier. Donc, franchement, si tu n'as pas de compte en ligne, je t'invite vraiment à t'ouvrir des comptes en ligne et de les laisser ouverts en arrivant au Canada. Car beaucoup de personnes arrivent au Canada et ferment leurs comptes en France ou ferment leurs comptes dans les pays d'origine. Ça, c'est vraiment quelque chose à ne pas faire. Garde tes comptes car vraiment, ça va te permettre d'avoir un historique de crédit lorsque tu vas vouloir entreprendre et investir, que ce soit dans l'immobilier ou dans toute autre activité. La quatrième chose que je t'invite à faire vraiment, c'est de commencer à networker même avant ton arrivée. Contacte des gens sur LinkedIn. Inscris-toi dans des groupes Facebook pour côtoyer des personnes qui sont sur le point de partir ou qui sont déjà là-bas. Ça te permet d'échanger, de voir un peu, voilà, quels sont les bons endroits où aller, quels sont les endroits à fréquenter, quels sont les lieux où est-ce que tu vas rencontrer des personnes pour peut-être trouver du travail ou pour trouver des partenaires d'affaires si tu es entrepreneur. Voilà, donc tu peux déjà commencer à échanger avec des personnes. Parler peut-être de tes projets en disant, ben voilà, moi je vais arriver au Canada, j'ai envie de me lancer dans tel type d'activité. Donc, est-ce que vous connaîtrez des gens qui sont dans ce domaine-là ? Moi, c'est typiquement ce que j'ai fait. C'est que quand j'étais encore en France, je me suis rapproché de personnes au Canada qui investissaient dans l'immobilier et je leur ai dit, ben écoutez, moi j'arrive au Canada, est-ce que vous connaîtriez des personnes qui font de l'immobilier ? Est-ce que vous pourriez me mettre en relation avec ces personnes ? Et ça m'a permis vraiment déjà de nouer des contacts avant même d'être arrivé. Donc, dès que je suis arrivé, j'ai appelé ces personnes-là, j'ai dit, ben écoutez, moi je suis là, je viens de trouver un emploi, j'ai emménagé chez moi, tout est correct, je suis prêt à passer à l'action, on se retrouve où, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc vraiment, le fait de networker en avance va te permettre de gagner du temps dans ton processus d'immigration et dans ton processus d'entrepreneuriat si tu veux vraiment créer ton entreprise, investir dans l'immobilier, lancer une activité sur Internet ou peu importe en fait. Donc vraiment, je t'invite vraiment à prendre les devants et de te connecter avec des personnes qui sont soit sur le prêt de partir comme toi ou des personnes qui sont vraiment déjà sur place et qui ont déjà des marques et qui ont des relations sur place. La dernière chose que je t'invite à faire vraiment, c'est de mettre déjà en place une certaine discipline par rapport à tes finances. Car crois-moi, ça va te servir. Si tu as tendance vraiment à dépenser un peu n'importe comment, il faut vraiment que tu régules ça au maximum. Car lorsque tu vas arriver au Canada, tôt ou tard, tu vas te dire, tu vas te poser la question d'acheter une maison, d'investir dans l'immobilier. Voilà, je pense que c'est quelque chose que tout le monde rêve de faire. Donc, il faut tout de suite que tu puisses mettre une certaine discipline dans tes finances. Donc, voilà, établir un budget, épargner, mettre des prélèvements automatiques pour ne pas avoir à avoir des impayés de factures, etc. Donc, il faut que tu mettes ça en place dès à présent. Et si tu souhaites aussi également savoir comment investir dans l'immobilier, ce que je t'invite à faire, c'est de te rapprocher des personnes qui ont déjà investi dans l'immobilier. Moi, ce que je te propose là, c'est de télécharger une heure de formation gratuite. Donc, tu auras le lien juste en dessous où je t'explique comment j'ai pu gagner plusieurs années de salaire grâce à l'immobilier. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à la partager à toutes les personnes qui souhaitent immigrer, vivre et investir au Canada. Moi, sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501